Maintenant on va passer aux salles obscures, nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, Isabelle Dajoux, bonjour, vous allez nous proposer votre sélection de sorties de films et vous avez commencé par Shin Pen, qu'on connaît bien en tant qu'acteur, là il intervient comme réalisateur pour un film dramatique. Tout à fait, le film The Last Face, c'est un film qui fait partie de la sélection du Festival de Cannes 2016, Charlize Theron, Javier Bardem. Alors c'est l'histoire dramatique avec une touche de film d'histoire d'amour, c'est l'histoire en Afrique ravagée par la guerre au Liberia, où un médecin humanitaire et une directrice d'ONG tombent épergnement amoureux l'un de l'autre. Alors est-ce que cet amour va suivre la guerre ? Je vous laisse découvrir. Après la mort de mon père, les zones de guerre qu'il m'interdisait de s'en vivant devinrent mon héritage. Vous êtes docteur Peterson ? Oui. Mon bureau est de l'autre côté, je vous retrouve là-bas, excusez-moi. T'es arrivé aujourd'hui ? C'est ça. On est docteur. Oui, docteur. On vient soigner les blessés. Tu devrais essayer de dormir un peu. J'ai pas sommeil. Donc on n'a pas sommeil, tous les deux. C'est l'un d'être un beau film Isabelle. On continue avec un autre film avec des effets spéciaux. Impressionnant, un film fantastique. Tout à fait. La grande muraille de Zhang Yimou, c'est un réalisateur chinois qui a déjà, Valérie, plus de 20 films à succès à son registre. Alors Matt Diamond, Jim Tian et Pedro Pascal. C'est l'histoire de l'ultime combat d'une armée délique livrée au nom de l'humanité sur les remparts de la muraille la plus célèbre du monde. Alors, des vues extraordinaires garanties. Regardez, découvrez. Pourquoi êtes-vous ici ? Pour faire du commerce. Mensonge. Vous êtes des voleurs. Qu'est-ce que c'était ? Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore vues. La grande muraille est le seul rempart qui protège le monde. On a parlé tout à l'heure de musique. On a oublié d'évoquer Dalida avec sa grande carrière. Marianne, un film qui est sorti cette semaine aussi sur la vie de la grande Dalida. Tout à fait. Un film de Lisa Azuelos. Donc, vous n'attendrez plus pour découvrir le portrait de Dalida. Un portrait d'une femme absolue de sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1958 de son mariage avec le patron de la radio Europe 1 aux soirées disco de ses voyages initiatiques en Inde ainsi que le succès mondial de Gigi Lamorazo en 1974. N'attendez plus, regardez. « Dalida n'est pas n'importe quelle femme. » « Mademoiselle Dalida ! » « Monsieur Barclay va vous recevoir. » « Nous souhaitons vous proposer un contrat. » « J'ai eu qu'une obsession, c'est qu'elle devienne la meilleure. » « Maléfique. » « Tu peux descendre aussi vite que t'es montée. » « Ce que j'ai fait, je peux le défaire. » « C'est pas toi qui me faites, c'est le public. » Quel artiste, hein ? Belle interprétation de Sveva Alvilti, je précise. Un autre film pour terminer, Isabelle. Et ce film-là, il s'adresse aux parents des ados. Difficile, hein, l'adolescence ? La phrase des ados, « Jamais content ». Donc, ce film, c'est « Jamais contente ». Il décrit les crises de ces jeunes ados, vous savez, qui détestent les parents, les frères, les sœurs, en bref, tout le monde. Joué merveilleusement bien par Yéna Magnin. Vous allez aimer, je vous propose de regarder un extrait. L'avantage quand on redouble, c'est qu'on sait déjà que ça va mal se passer. On va commencer avec l'incontournable, Princesse de Clèves. Déjà, la princesse, elle tombe amoureuse d'un mec hyper beau, hyper riche. À qui est-ce qu'elle va demander conseil ? À sa mère ! Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu sois comme ça ? Elle est chiante, hein ? Elle n'est plus rien, elle n'est comme ça. Il faudrait que tu sois plus gentille avec maman. Mais je suis gentille. Je la conduirai dans la forêt. T'en fais pas, elle trouvera ses petits cailloux. C'est ça le problème, elle trouvera ses cailloux et va revenir. Tout passe, Isabelle d'Ajou. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501